Le livre que nous avons écrit, Romuald, Sura et moi-même, s'appelle « Qui veut la mort de l'ONU ? ». Donc ça fait un peu policier. Ça fait un peu clué d'eau. Alors évidemment, quand les gens lisent « Qui veut la mort de l'ONU ? », ils pensent en général à Donald Trump, à un personnage comme ça qui, effectivement, ne cachent pas toute la haine qu'il a des organisations internationales, du droit international, du droit tout court. Donc effectivement, il fait partie des gens qui veulent la mort de l'ONU. Mais bien évidemment, j'allais dire que ce serait trop simple s'il n'y avait que lui. La situation est beaucoup plus inquiétante et beaucoup plus grave que ça, puisque l'intérêt qui a présidé à la création des Nations unies en 1945 est en train de s'émousser sous nos yeux, pas seulement donc aux États-Unis, mais un petit peu partout. Et on n'en mesure pas forcément la portée et le danger. Si vous interrogez les gens, si vous leur dites « L'ONU est en danger », ils vont dire « Ouais, et alors ? ». Or, c'est extrêmement important. Et si on veut mesurer, justement, l'importance de ce qui se passe, il faut se reporter peut-être à ce qui a présidé à la création des Nations unies en 1945. Quand on a créé les Nations unies en 1945, c'est dans le contexte que vous connaissez bien, la Deuxième Guerre mondiale qui avait ravagé la planète, 50 millions de morts. Et on s'est retrouvés avec un vaste chantier, d'une part, c'est-à-dire beaucoup de pays ravagés. Et d'autre part, toutes les règles qui avaient présidé aux relations internationales dans l'entre-deux-guerres avaient été balayées de la pire des manières, puisque deux puissances, le Japon et l'Allemagne, avaient quitté la société des nations et s'étaient assis sur les principes qu'elles énonçaient, notamment le règlement pacifique des différents. Donc il fallait tout rebâtir. Et ce vaste chantier a été pris en main par une poignée de puissances. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la moitié de la planète est encore sous colonisation, en particulier le continent africain. Donc je crois qu'il y a eu une quarantaine de pays qui vont être fondateurs des Nations unies. Donc qui prend l'affaire en main ? En fait, les grandes puissances de l'époque, qu'on appelle les vainqueurs de la Deuxième Guerre, donc les États-Unis en particulier, mais surtout le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui, à l'époque, dirigé par Winston Churchill, va beaucoup contribuer à la création des Nations unies. Vous ajoutez, bien sûr, la Russie. À l'époque, c'est l'Union soviétique, qui a payé le prix fort quand même, 30 millions de morts. La Fine. Et puis la France. Donc cinq pays qui vont lancer la réflexion sur l'ordre international et qui vont même avoir le statut de puissance invitante. Invitante à quoi ? Invitante à venir discuter de la création d'une nouvelle organisation. Et ça sera, vous le savez, à San Francisco, où on va mettre noir sur blanc les règles fondant les Nations unies. Alors l'intérêt des Nations unies... On pourrait en faire des tonnes là-dessus. Mais on peut résumer simplement l'affaire. Et on va mesurer, du coup, par contraste, pourquoi la situation actuelle est inquiétante. L'intérêt des Nations unies, premièrement, c'est de créer un forum universel. Universel, c'est-à-dire tous les pays sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que le continent africain, par exemple, soit colonisé, la Charte des Nations unies s'adresse à tous les peuples de la planète, y compris ceux qui sont colonisés. Et il y a même parmi les institutions de l'ONU un conseil de tutelle qui est chargé d'obliger les puissances coloniales à rendre des comptes sur la manière dont elles administrent leurs colonies. Et c'est ce système qui va accompagner à partir de la deuxième moitié des années 50 et surtout à partir de 1960 la décolonisation et l'indépendance des pays africains. Donc c'est vraiment une organisation universelle qui rassemble tous les pays de la planète. Alors vous allez me dire pourquoi insister là-dessus ? Parce que vous avez bien vu qu'à côté de cette organisation universelle, vous avez des petits clubs de pays riches, par exemple. Si vous prenez le G7, le G20 ou si vous prenez des organisations comme la Banque mondiale ou les Fonds monétaires internationales, ce sont des clubs de pays riches. Et d'ailleurs, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale fonctionnent sur le principe que ce sont les pays les plus riches qui les rigent et qui ont le maximum de voix. Les Nations unies, c'est une logique complètement différente. C'est l'idée que tous les pays doivent pouvoir se rassembler et sur la base d'une égalité qui va se traduire par le fait qu'à l'Assemblée générale de l'ONU, le principe, c'est un pays, une voix. Donc le premier intérêt de l'ONU, c'est ça, c'est de créer ce lieu universel qui va être un forum où les puissances vont discuter. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un différent ou une incompréhension, chaque pays sait qu'il y a un lieu où il peut venir l'exposer pour en discuter avec les autres et trouver une solution. Deuxième intérêt des Nations unies, c'est d'être un lieu de production de normes internationales. C'est-à-dire le droit international ne doit pas être fabriqué par X ou Y à Paris, à Washington ou à Londres, avec des experts, des juristes, chacun dans leur coin, établissant un droit qui les arrange. L'ONU crée un espace où on va créer le droit international dans la transparence, c'est-à-dire en public, avec des procédures et des règles connues de tous à l'avance. Donc chacun connaît la règle du jeu. Et puis après, c'est la négociation. Alors les négociations, bien sûr, là, ouvrent la question des rapports de force. Évidemment, les pays les plus riches, par définition, partent favorisés dans ces rapports de force. Mais avec les Nations unies, les pays les plus puissants acceptent de se soumettre à des règles, acceptent de venir les discuter et peuvent éventuellement – ça arrive de temps en temps – être mis en minorité. Un exemple récent, c'est par exemple l'année dernière. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté un traité interdisant les armes nucléaires. Évidemment, la France ne l'a pas signé. Voilà. À peu près, personne le sait. Mais n'empêche que ce traité existe et qu'il n'y a qu'une poignée d'États, la plupart des puissances nucléaires, bien évidemment, qui ne l'ont pas signé, mais qui ont été obligées de se justifier. La France a fait des communiqués un peu pathétiques pour expliquer qu'elle ne signait pas ce traité. Et puis avec ce traité, des associations peuvent mener des campagnes. En France, il y a une coalition dont le nom m'échappe, mais qui est notamment animée par l'ancien ministre de la Défense, Paul Quilles, qui fait des réunions et qui se fait signer des textes et des pétitions pour obtenir que la France renonce à l'arme nucléaire. Donc voilà. Les Nations unies sont un lieu où on va produire du droit international avec des règles et avec de la transparence. Et troisième intérêt des Nations unies, c'est qu'elles ont été créées dans un contexte très particulier. En 1945, on venait de subir les horreurs que vous connaissez. Donc ceux qui ont rédigé la charte de l'ONU étaient marqués par ce contexte particulier, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité. Il y avait les crimes de guerre, bien sûr, mais il y avait toute cette question de l'immensité des crimes contre l'humanité. Et donc la charte des Nations unies, si vous ne l'avez pas lue, relisez-la, elle est imprégnée par ce qu'on peut appeler une philosophie humaniste. Alors évidemment, quand on dit humaniste, maintenant, ça fait un peu bisounours. Mais en fait, non, l'humanisme, c'est quelque chose de... Au contraire, de très puissant. C'est l'idée que les êtres humains sont tous égaux, quelle que soit leur race, leur religion, leur sexe, et que doués de raison, ils peuvent construire ensemble, après un débat libre et raisonné, comme disait Condorcet, des règles de vie en commun pour améliorer ensemble leur destin, construire ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est ça, l'humanisme. Et donc dans la charte des Nations unies, vous avez cette idée que... D'abord, que les pays sont égaux et qu'ils doivent régler leurs différents de manière pacifique. On oublie souvent ça. Parce que quand on parle de l'ONU, on parle souvent du chapitre 7, le fameux chapitre 7 qui autorise, vous savez, le Conseil de sécurité à envoyer l'armée bombardée. C'est celui qu'on a utilisé pour la désastreuse intervention en Libye de 2011. Mais on oublie qu'il y a un chapitre 6 qui oblige les États à négocier. Donc vous commencez à voir où je veux en venir si vous pensez à l'actualité. Donc voilà. Donc il y a cette philosophie de la négociation, de la diplomatie. Et dans le préambule de la charte de l'ONU, on rappelle les principes humanistes, les valeurs du respect du droit des peuples. Et vous le savez peut-être, les premiers mots de la charte de l'ONU, ce sont « Nous, peuples des Nations unies, donnons mandat à nos gouvernements ». C'est très fort quand on y pense. C'est-à-dire les rédacteurs de la charte ont placé l'ONU sous la bannière des peuples et ont qualifié les gouvernements de mandataires. Donc toute la philosophie de la charte, c'est que les peuples sont les éléments de base de l'ordre international au nom desquels cet ordre international doit être construit et régit. Et les gouvernements doivent toujours se rappeler qu'ils ne sont pas des potentats qui font n'importe quoi, mais qu'ils sont là pour satisfaire aux intérêts de leur peuple. Alors si vous ajoutez à ça que la charte de l'ONU est immédiatement suivie de l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte lui aussi magnifique, imprégné également de l'humanisme, vous voyez toute l'ambition qui imprègne l'ONU. Je ne prendrai qu'un exemple. Si vous regardez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous prenez par exemple l'article sur le droit à l'éducation, vous verrez que le droit à l'éducation est défini comme étant évidemment le droit pour les enfants à aller à l'école sans discrimination de sexe, de race, de religion. Mais il est également précisé que l'éducation doit servir à l'autonomie des individus, à les construire comme des êtres conscients et solidaires, animés d'une culture de paix et de fraternité. Vous allez me dire qu'est-ce que ça a d'extraordinaire ? Regardez le même article, l'article correspondant de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été adoptée en décembre 2000. Donc c'est la Charte de l'Union européenne. Le droit à l'éducation est résumé au droit d'accès au service public scolaire et à la formation professionnelle. Point barre. Voilà. Donc il y a dans le système des Nations unies une philosophie humaniste qui est destinée non seulement à empêcher le retour des crimes du passé, mais à tirer toute la société internationale vers le haut dans le sens du progrès. Alors, bien évidemment, personne n'est naïf dans cette salle. Les Nations unies, avec leurs beaux principes, n'ont pas créé immédiatement le paradis terrestre. Ça se saurait. Bien évidemment, l'adoption de la Charte et de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas, comme par enchantement, transformé la planète en un monde fraternel, solidaire, etc. Mais comme disait l'un des secrétaires généraux de l'ONU, l'ONU n'a pas été inventée pour installer le paradis. Elle a été inventée pour nous empêcher de vivre l'enfer. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Le but prosaïque de l'ONU, c'est effectivement d'empêcher l'enfer sur Terre en y mettant tous les moyens que les gens de bonne volonté, comme disait Jules Romain, je crois. Les hommes de bonne volonté. Alors, les Nations unies ont obtenu un certain nombre de succès. Bon, on va bien sûr parler de ce qui va pas. Mais souvenons-nous quand même. On a évoqué tout à l'heure, par exemple, les pays colonisés. C'est bien les Nations unies qui vont accompagner la décolonisation et qui vont servir de forum pour que les pays qui veulent accéder à l'indépendance puissent s'exprimer. Et nous, les Français, on est bien placés pour le savoir, puisque lorsque le général de Gaulle, vous vous souvenez, qualifient les Nations unies de vol-à-puc ou de ce machin qu'on appelle l'ONU. Voilà, ce machin qu'on appelle l'ONU. C'est parce qu'il est énervé que les Algériens aient porté leur réclamation d'indépendance devant l'ONU et qu'ils aient été entendus jusque dans le cadre du Conseil de sécurité. Donc l'ONU a été un cadre exprimant, traduisant de manière assez concrète son ambition universelle. De la même manière, en créant les Casques Bleus, les fameuses opérations de maintien de la paix, elle a assuré, bon an, mal an, le maintien de la paix dans un certain nombre de pays. Je pense à la Namibie, je ne sais pas, le Timor-Oriental. Donc elle a rempli son rôle pacifique. Et pour parler du droit international, c'est quand même dans le cadre des Nations unies, même si on ne le rappelle pas toujours, que la COP21, la COP22 fonctionnent. Les traités sur le climat, les derniers traités sur le climat, ce sont des traités des Nations unies. Les Nations unies sont tellement nuls en com' qu'ils ne rappellent pas ceux aux faits. Mais bon, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent et qui, peut-être, nous ont préservés de l'enfer. Il y a un autre exemple qui me vient là. En 1962, vous vous souvenez peut-être de la fameuse crise des missiles de Cuba. C'est-à-dire lorsque l'Union soviétique veut installer à Cuba, c'est-à-dire à 200 km des côtes américaines, des missiles, eh bien c'est devant les Nations unies que le président des États-Unis, John Kennedy, vient poser le problème. C'est au Conseil de sécurité qu'on montre les photos des installations militaires à Cuba. Et c'est dans le cadre des Nations unies que cette crise qu'on a été, ou vous vous souvenez, elle aura pour le coup à quelques minutes de la fin de tout, puisque les témoignages, que ce soit ceux de Robert Kennedy, qui était ministre de la justice à l'époque, ou du Premier ministre britannique, Macmillan, confirment qu'on a été véritablement à deux doigts du conflit nucléaire. C'est le sang-froid de Kennedy et celui de Khrouchev qui empêche ça. Donc les Nations unies ont joué leur rôle. Alors que se passe-t-il aujourd'hui et qui justifie le titre « Qui veut la mort de l'ONU », c'est que, premièrement, les grandes puissances semblent se désintéresser de l'ONU. On évoquait tout à l'heure le G20. Mais il est bien évident que quand on voit un pays... C'est une initiative de la France, si vous vous souvenez. C'est Valéry Giscard d'Estaing, qui a lancé ça pour régler la crise du premier choc pétrolier. Après le premier choc pétrolier, Valéry Giscard d'Estaing décide de réunir les 7 pays les plus industrialisés pour élaborer ensemble une stratégie de riposte au premier choc pétrolier. Donc la question que tout onusien se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé devant le Comité économique et social des Nations unies ou devant la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement ou devant l'Assemblée générale de l'ONU ? La réponse, c'est que la France souhaitait contrôler le processus et les grandes puissances souhaitaient rester entre elles pour éventuellement définir des règles économiques qui permettraient de riposter à l'augmentation des prix du pétrole lancés par l'OPEP. C'est une volonté très claire de pays riches de contrôler la réponse à un événement en s'abstreignant des règles collectives de l'ONU. Parce que s'ils étaient passés par l'ONU, là, ils auraient été obligés de discuter avec l'ensemble des pays de la planète. On est en 1974. Donc du coup, tous les pays du tiers-monde éventuellement affronter l'OPEP. Là, les pays riches réagissent en assiégés, en attaqués, en pays attaqués. Et donc ils vont faire une entorse à l'engagement qu'ils ont pris dans la charte, puisque dans l'article 2, paragraphe 3, je crois, de la charte, je sais plus très bien, explique que les États membres s'engagent à faire de l'ONU le centre de discussion de toutes les affaires du monde. Là, évidemment, quand vous créez le G7, vous sortez de tout ça. Et vous constaterez qu'en matière économique, les grandes puissances ont cette tentation de rester entre elles. D'ailleurs, une des revendications, puisque nous faisons des propositions dans le livre que nous formulons, c'est que les institutions financières internationales, Banque mondiale et Fonds financiers internationales, soient officiellement responsables devant l'Assemblée générale de l'ONU, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des passerelles, mais il n'y a pas moyen. Dans les années 1950, le Conseil économique et social de l'ONU avait demandé au directeur général du FMI et au président de la banque de venir exposer leurs activités. Ils ont toujours refusé pour la raison de rester, finalement, entre riches. Avec les tensions internationales aujourd'hui et depuis la crise financière de 2008, la tendance des États à sortir les questions économiques et sociales de l'ONU s'aggrave. Il y a toujours eu une tendance. Mais là, les enjeux sont tellement puissants, tellement importants. Souvenez-vous la crise de 2008, des milliards de dollars, des banques qui font faillite, avec derrière des pays qui s'effondrent, comme la Grèce. Et donc les pays riches ne tiennent pas à discuter des politiques économiques qu'ils estiment nécessaires pour sortir de la crise. Ils préfèrent les discuter entre eux et ensuite les imposer à des pays qui ne peuvent pas se défendre. Alors la Grèce a vu arriver donc la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le FMI, ou inter-international. Mais ce n'est pas la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, par exemple, qui s'en est occupée. Donc cette tendance s'aggrave au moment même où les défis économiques eux-mêmes s'aggravent, puisqu'on sait qu'une crise financière s'annonce. On ne sait pas quand et où. Mais enfin, il est à peu près certain qu'elle aura lieu. Et les États les plus puissants, au lieu d'en tirer les conclusions qu'il faut s'ouvrir et réfléchir à d'autres méthodes, préfèrent au contraire faire la citadelle assiégée. Alors ils ont coopté dans le G20 quelques pays du Sud pour avoir l'air d'avoir l'air. Mais ça ne change rien. Si vous regardez dans le G20, on fait venir le Brésil, l'Afrique du Sud. Mais c'est quand même le petit club d'origine, les 7 pays les plus industrialisés qui continuent de tout contrôler. Le Brésil ou l'Afrique du Sud font de la figuration dans tout ça. Mais on a un effet d'affichage, si vous voulez. Donc il y a une tendance à marginaliser l'ONU sur des questions qui sont extrêmement importantes, avec des effets très concrets sur des tas de populations. Si on pense au programme de développement en Afrique, ça concerne des millions de personnes.